Ce que l'Iran a aussi déclaré, peut-être ici on ne sait pas, l'Iran a annoncé, a déclaré les pastorants surtout, que suite à la première attaque des américains, première, balle, il a parlé de balle, ils ont dit première balle tirée vers l'Iran, nous allons prendre en cible la totalité des petits émirats arabes au Golfe Persique, Émarath, Bahreïn, Koweït, Arabie Saoudi, puisque vous savez, ils utilisent les bases des pays arabes, c'est-à-dire le drone qui a été frappé par les iraniennes, c'est décollé à partir de l'émirat. Après de l'autre côté, aussi ce que Mouloud vient de dire, il a raison puisqu'ils ont les Houthis en Yémen pour frapper l'Arabie Saoudi, ils ont le Hezbollah avec des milliers de missiles au Liban pour frapper Israël, et eux-mêmes ils vont frapper les émirats arabes du Golfe Persique, les américains sont tellement loin, et après il ne faut pas oublier, c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas, et surtout eux-mêmes ils ne le montrent pas, c'est en cachette, il y a l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, une grande partie des pays africains, et le Liban qui est officiellement à la main de la République islamique d'Iran. C'est pour ça que certains, comme la France et d'autres pays qu'ils disent, et certains intellectuels, certaines personnes comme M. Mouloud de tout à l'heure, qu'ils disent attaquer l'Iran c'est une folie, c'est une poudrier, on va mettre en danger le monde entier, ils ont raison, puisque les mouvements chiites sont partout dans le monde, ils n'ont rien fait jusqu'à maintenant, mais le jour qu'il y aura la guerre, ils vont prendre partie, puisque les chiites, comme Mouloud l'a bien dit, c'est comme le parti communiste, c'est idéologique, et depuis des siècles ils étaient sous la pression dans le pays qui existait, par exemple actuellement en Arabie Saoudie on ne le dit pas, mais les chiites ils ont des problèmes, on a exécuté certains leaders chiites en Arabie Saoudie, et chaque jour aussi il y a des arrestations, à Bahreïn, à Koweït et tout ça, tout ça, une fois que la guerre sera déclenchée, il n'y aura plus de, je ne sais pas quoi, ça va continuer, et malheureusement ça va être une poudrier, une poudrier. Pour ça il faut bien réfléchir comment on peut éliminer les ayatollahs de pouvoir en Iran, éliminer les ayatollahs sans déclencher une guerre que tout le monde va être perdant, malheureusement, malheureusement tout le monde va être perdant, et ça comme Mouloud l'a dit, la plupart des dirigeants du monde qui pensent à la sécurité de leur pays, ils sont confiants, même l'Israël, moi j'ai entendu que même Benjamin Netanyahou, Israël, jamais ne dit pas attaquer l'Iran, jamais, il dit, l'arme nucléaire non, les missiles non, Aba Aba Israël chaque vendredi non, voilà, puisqu'ils sont intelligents, ils ne sont pas contre comme certains pays qui vont de la guerre, mais ils ne savent pas ce qui va arriver à eux-mêmes, si cette guerre ça serait déclenchée, c'est dangereux. Il reste encore quelques minutes, il ne faut pas intervenir en composant le 0,8, 92, 23, 95, 20. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur internet ici-maintenant.com et sur la L'Humeur du Temps, tous les lundis, dès 23h et soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présenté par David Abbassie, écrivain et historien. Merci. 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 Merci.